... Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cet entretien du jour sur Sika TV. Nous ne savons pas toujours de quoi retourne un malaise que nous ressentons. Ce qui est vrai, c'est que nous ressentons quelque chose. Une sensation de brûlure dans l'estomac, les yeux qui grattent ou le nez qui coule. Bref, on peut en signaler à un spécialiste des questions de santé, j'allais dire un professionnel de la santé, qui lui nous dira ce que cachent ces symptômes. Aujourd'hui, nous parlerons de syphose lombaire, une autre grande déloquence du jargon santé. Mais rassurez-vous, un spécialiste est là pour nous dire ce que c'est. Docteur Basile Agou, bonjour. Bonjour, Monsieur Saturney. Vous êtes naturo-ostéopathe. Tout à fait. Merci d'avoir répondu encore une fois à notre invitation sur l'entretien du jour. C'est un plaisir. Quand j'entends lombaire, c'est que ça rapporte aux lombes. La région lombaire est au bas du dos, sauf de ma part. Mais quand on ne commence pas à ajouter syphose, ça commence à faire lourd, Docteur Agou. Syphose lombaire, c'est quoi ? Oui, Monsieur Saturney, c'est... Déjà, je salue les préspectateurs. Et j'ai dit, la syphose lombaire, avant d'en venir, nous allons éclairer les auditeurs sur la colonne vertébrale. Parce que la syphose lombaire concerne la colonne vertébrale. Et il faut d'entrée rappeler déjà que la colonne vertébrale, c'est cette partie de notre corps. C'est la charpente de notre corps qui commence à partir de la base du crâne et s'arrête entre les deux fesses. Avec la complicité de la régie, nous allons faire vivre ça en image aussi, par nos téléspectateurs. Et cette colonne vertébrale est composée de trois parties. Nous avons la région cervicale, qui est constituée de sept vertèbres. Et qui, en principe, a une courbure que nous appelons la lordose cervicale. Mais qui n'est pas une lordose franche, compte tenu de sa posture et de sa continuité avec la colonne dorsale. La colonne dorsale prend racine à partir de la région entre les deux épaules et couvre ou donne racine aux côtes, les douze paires de côtes. Ce sont ces vertèbres que nous appelons la colonne vertébrale dorsale. Et cette colonne vertébrale dorsale, en principe, a ce que nous appelons une scoliose. Cette convexité postérieure. Pour ne pas parler de cette courbe. Cette courbe, voilà. Ça paraît plus accessible. Ça paraît plus accessible. Cette courbe qui est balancée, cette courbe est faite vers l'arrière du dos. Par contre, la lordose cervicale est faite vers l'avant. Et quand nous descendons juste après les côtes, après la colonne dorsale, nous avons la colonne lombaire. Qui est constituée également de cinq vertèbres mobiles. Et c'est cette colonne vertèbre lombaire qui est le siège de la maladie dont nous voulons parler. C'est aujourd'hui, dans cet entretien, la syphose lombaire. Et pour qu'il y ait syphose lombaire, il faut qu'il y ait exagération de la courbure dorsale. Et nous allons l'observer sur le schéma. C'est pour ça qu'on a certaines personnes qui ont le dos rond. Et généralement, ceux-là qui ont le dos rond ont une syphose lombaire. Tout simplement parce que l'exagération de cette courbure vient déformer la colonne lombaire. Ce qui fait que, dans cette déformation, au lieu que le patient présente ou la personne présente une lordose lombaire, ça va devenir une scoliose lombaire. Une syphose lombaire. Est-ce qu'il y a une différence entre cette exagération de courbure dont vous parlez, Dr. Agbo, est-ce que nous appelons généralement des bosses ? Il y a une différence parce que les angles peuvent différer. Quelqu'un peut avoir le dos rond sans être totalement bossu. C'est pour ça que je dis qu'il y a une différence d'angle. Donc, pour qu'on parle de bossu, il y a un niveau d'angle qu'il faut... Il y a un niveau d'angle exagéré qu'on observe au niveau du dos de ce dernier, dans un premier temps. Deuxièmement, on peut avoir une scoliose dorsale exagérée avec déformation. Parce qu'en temps normal, quand vous prenez le cliché du patient qui souffre d'une syphose lombaire, vous verrez que la colonne dorsale est quand même droite, mais avec une légère déviation. Parce que la syphose peut être centrée sur une vertèbre donnée. Ça peut être la deuxième vertèbre lombaire, la première, la deuxième ou la troisième vertèbre lombaire. Alors, généralement, c'est à ces trois niveaux-là que ça s'observe. Parfois au niveau de la quatrième aussi. Nous allons parler, docteur, cette fois-ci, des différents types de syphoses qu'on peut rencontrer. Parce que là, on risque de se faire surprendre aussi. D'accord. Les différents types de syphoses lombaires qu'on rencontre, docteur. Les différents types de syphoses lombaires, nous avons la syphose du sujet adulte qu'on rencontre généralement. Nous avons la syphose du jeune enfant qui peut être caractéristique d'une maladie. Et nous avons la syphose dégénérative de la personne âgée. C'est-à-dire que les mêmes, ces types de syphoses, puisqu'on parle de différents types, n'ont pas les mêmes caractéristiques. N'ont pas les mêmes caractéristiques. Et les causes diffèrent. Les causes diffèrent d'un individu à un autre. Donc, chez le sujet jeune, généralement, c'est l'activité. Nous sommes déjà dans les causes. Dans les causes, oui. C'est l'activité, la posture et les supports sur lesquels ces derniers se couchent qui peuvent être à l'origine de sa syphose lombaire. Quand je parle d'activité, il y a des gens qui s'asseillent mal et qui s'asseillent à longueur de journée. Et très tôt, ils peuvent développer une syphose lombaire. Dans un... chez le sujet jeune, chez l'enfant, nous avons la syphose lombaire qui peut être due à un manque de musculation au niveau dorsal. Parce que quand la musculature qui soutient la colonne vertébrale n'est pas suffisante, il peut y avoir des déformations. Est-ce que c'est un problème que l'enfant aurait ramené de la maternité ou est-ce que c'est dans son processus de croissance que ça se pose? La syphose lombaire peut être une malformation congénitale. Ça peut être également dû à une carence en vitamine D ou à un défaut de dosification. C'est parce que c'est la vitamine D qui permet au calcium de se fixer et de consolider les os. Mais pendant que l'enfant est très jeune, on constate qu'il y a un déficit en vitamine D. Et ce déficit en vitamine D empêche la fixation du calcium sur les os, ce qui facilite la survenue d'une syphose. Le sujet adulte, je voudrais aimer qu'on en parle aussi rapidement, puisque généralement ce sont les adultes qui adoptent de mauvaises poursues, qui se couchent dans des conditions pas trop recommandées, qui sortent avec ça rapidement, puisque dans trois minutes, à peu près on doit déjà finir. Donc, il faut dire que chez le sujet adulte, il y a les mauvaises postures, il y a le travail, il y a les conditions de vie et l'hygiène alimentaire qui peuvent contribuer à la survenue. Il y a aussi la poliomyélite. Par exemple, un sujet qui a souffert de la poliomyélite dans son enfance, à l'âge adulte, peut développer une syphose lombaire. C'est donc à suivre de très près. De très près. Nous allons commencer les symptômes et les traitements, docteur, en parler. Qu'est-ce qu'il faut, comment dois-je savoir que ce signe que je ressens doit me faire penser à une syphose ? Et comment on peut s'en sortir ? Déjà, il faut dire qu'il y a la douleur qui est quasi permanente, une douleur chronique dans la région lombaire. Mais dans le cas de la syphose lombaire, la douleur n'est pas seulement lombaire, mais elle est également dorsale. Donc, dans tout le dos, vous ressentez... Dans tout le dos, vous ressentez une douleur. Deuxièmement, le sujet ne va commencer pas à être penché d'un côté. Soit il va basculer à droite, soit il va basculer à gauche, soit il va basculer vers l'avant. Comme pour ressentir un soulagement par rapport au mal. Comme il cherche une position antalgique. Et c'est la recherche de cette position antalgique-là qui amène le sujet à être penché. Et c'est ça qui fait que, dans notre société, on observe beaucoup de personnes qui, parfois, ont tendance déjà à être penchées d'un côté, soit à droite, soit à gauche, soit vers l'avant, soit vers l'arrière. Comment traite-t-on tout ça, docteur ? Aujourd'hui, le traitement se fait en ostéopathie et on arrive, par les techniques ostéopathes, à corriger cette anomalie, cette syphose lombaire. Quand on dit corriger, c'est qu'on corrige totalement. On corrige totalement. Il n'y a pas de séquelles. Il n'y a pas de séquelles. On corrige totalement et la personne va retrouver sa posture normale. Docteur Basile Agbo, vous êtes naturel ostéopathe. Malheureusement, nous sommes déjà à la fin du temps imparti à cet entretien du jour. Nous parlions de la syphose lombaire. Si quelqu'un en souffrait, on doit savoir que ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas une fatalité. On peut bien traiter ça et guérir de la syphose lombaire. Mesdames et messieurs, c'est donc tout pour cet entretien du jour. Merci de nous avoir suivis. A la prochaine pour notre numéro sur Sika TV.